Bonjour à toi, alors avant de commencer cette vidéo, je vais vaguement me présenter. Je suis un ancien du 27e bataillon de chasseurs alpins et donc c'est quand j'étais militaire que j'ai commencé à investir dans l'immobilier et c'est ce qui m'a permis à l'heure actuelle de devenir rentier. Il faut savoir que quand tu es militaire, tu as beaucoup d'avantages à investir dans l'immobilier mais surtout ça va te permettre d'investir énormément. Alors je te conseille d'investir le plus rapidement possible pour pouvoir accumuler le plus de biens immobiliers et à la fin de ton contrat ou à la fin de ta carrière, pouvoir vivre de tes rentes locatives. Alors si jamais tu as un contrat de 5 ans, tu peux tout à fait investir dans l'immobilier. Avec un contrat de 3 ans, ça va être un peu plus compliqué mais tu vas pouvoir investir peut-être 1 voire 2 appartements et plus ton contrat va être élevé, plus ça va être simple pour toi. Donc comme je te l'ai dit, si je peux donner un conseil, c'est vraiment d'investir le plus tôt possible, utiliser les bonnes stratégies, utiliser tes bons avantages pour pouvoir investir et surtout rester motivé car c'est comme ça que tu vas pouvoir accumuler les biens immobiliers et vivre de tes rentes locatives très rapidement. C'est parti, on commence par ton premier avantage, c'est le fait que tu sois logé, nourri et blanchi. Donc ça c'est un gros plus aux yeux des banques parce que ça veut dire que tu n'as peu ou pas de charges. Alors avant tout, je sais que tu n'es pas vraiment logé, nourri, blanchi, d'accord ? Sur ta solde, il y a écrit comme quoi tu payes les chambres, etc. Mais la banque, elle, elle va voir que tu as peu ou pas de charges et ça c'est un réel avantage. Pour obtenir par exemple un 110%, donc pour obtenir les meilleures formules bancaires, dans les meilleures formules bancaires, tu vas avoir le 110%. Alors qu'est-ce que le 110% ? C'est quand la banque va te financer la totalité de ton projet immobilier. Le prix du bien, les travaux, les frais notaires, les frais annexes. Ça, c'est un réel plus. Parce que généralement, la banque te demande de l'apport. Elle te demande au moins de financer les frais de notaire. Donc qui s'élève à 8% du prix du bien, généralement. Donc si tu as un bien à 100 000 euros, tu vas devoir payer 8 000 euros de ta propre poche. Donc si tu as un bien à 200 000, tu vas payer 16 000. Donc tu vois, ça peut monter très très vite. Alors qu'avec le 110%, c'est la banque qui va te financer la totalité de ton projet. Alors bien sûr, tu vas devoir mettre en avant tous tes avantages. Comme le fait d'être logé, nourri, blanchi. D'avoir des primes, ok. Les primes, tu vas pouvoir les lisser sur un an pour augmenter ta capacité d'emprunt. Enfin voilà. Tu as beaucoup d'avantages à mettre en avant pour obtenir tes meilleures formules bancaires. Mais surtout, ce que je te conseille, c'est vraiment d'obtenir un 110% pour vraiment mettre le moins d'apport possible. Tu verras qu'il y a beaucoup d'autres formules bancaires à obtenir également, comme le différé. C'est une période pendant laquelle tu ne vas pas payer ton crédit immobilier, etc. Donc là, vraiment mettre en avant le fait que tu sois logé, nourri, blanchi. Tu dis que tu as peu ou pas de charges, donc des facilités pour rembourser ton crédit immobilier. Ça, c'est un réel plus. Après, elle peut un petit peu t'embêter sur la durée de ton contrat. Donc n'hésite pas à dire que tu vas re-signer, d'accord ? Si tu arrives en fin de contrat, que tu comptes faire carrière, etc. pour rassurer la banque. Le but, c'est vraiment de venir rassurer la banque sur ton projet. Et bien sûr, pour finir, ce qui va venir appuyer tout ce que tu dis, ça va être ton projet immobilier. Si tu as un projet immobilier carré béton, tu vas avoir beaucoup plus de facilité à obtenir de meilleures formules bancaires. Donc je te conseille de viser un projet immobilier qui va te dégager du cash flow. C'est le bénéfice que tu vas avoir tous les mois pour toi t'enrichir et surtout pour montrer à la banque que ton investissement en vaut la peine. La deuxième astuce qui va grandement t'aider pendant ta recherche de biens. Alors je sais que si tu es en mission ou même en OPEX, tu n'as pas forcément le temps adéquat pour aller chercher des biens immobiliers. Je vais te partager mon écran pour te donner la meilleure des astuces. Allez, c'est parti ! Inconvenu, on se retrouve derrière mon écran. Je vais vous expliquer maintenant comment on va aller automatiser, comment on va aller déléguer finalement vos recherches de biens. Comme je vous le disais précédemment, si vous êtes en mission, si vous êtes en OPEX, c'est toujours délicat de pouvoir répondre aux agences immobilières, de pouvoir répondre à un vendeur, de pouvoir même se déplacer pour faire une visite immobilière. Donc je vais vous donner deux, trois petits conseils dans cette vidéo pour déléguer un maximum de choses. Je vais prendre l'exemple de Toulon, d'accord ? J'aurais pu prendre la Bretagne, j'aurais pu prendre d'autres régions, ce n'est pas la question, mais je vais vous expliquer déjà ce qu'il va falloir que vous puissiez installer sur votre ordinateur. C'est un petit plugin, donc c'est une application qui est totalement gratuite. Voilà, ça vient d'apparaître, vous avez vu ? Je vais vous remontrer le truc. On prend une annonce au hasard, donc là il y a le numéro de l'agence, et hop, le plugin c'est Oris.io. Donc vous tapez Oris.io et automatiquement ça va se mettre dans vos outils, dans vos extensions. C'est totalement gratuit, ça ne coûte rien, donc profitez-en. Et pourquoi je vous conseille de télécharger Oris.io ? C'est parce qu'en un seul clic, d'accord ? Je n'ai même pas encore cliqué sur l'annonce, je n'ai même pas encore lu l'annonce. Je sais déjà que j'ai une rentabilité brute de 7,57% sur ce bien, d'accord ? Je sais à peu près combien je pourrais le louer, et je sais, c'est surtout ça le plus important, à combien finalement se situe le bien par rapport au marché. Donc là, on prend l'exemple de Toulon, Cartier-Pond-Dulas, d'accord ? On voit qu'on est dans la tranche basse, même très basse pour Toulon. Donc on voit que potentiellement, on peut faire une très très bonne affaire dessus. Donc ça, c'est la première chose que je veux que vous puissiez mettre en place. Ensuite, la deuxième chose, c'est de faire des recherches, d'accord ? Vous allez taper catégorie immobilière, vous allez cliquer sur Vente, vous allez taper la ville que vous souhaitez. Et une fois que vous avez tout paramétré, c'est-à-dire le type de bien, donc là, on va prendre pour l'exemple un appartement. Je vais prendre Prix, c'est vraiment encore pour l'exemple, je ne sais pas, moi je vais prendre les 100K, les 100 000. Je vais prendre dans l'ancien, je vais mettre Rechercher. Pareil, surface habitable, surface du terrain, je vous laisserai vraiment faire les choses à haute sauce. Et ensuite, une fois que vous avez tout paramétré, d'accord ? Vous allez simplement cliquer sur Sauvegarder la recherche. Alors pourquoi faire ça ? Tout simplement parce que tous les jours, dès qu'une nouvelle annonce va apparaître, dans vos critères, qu'est-ce que ça veut dire dans vos critères ? C'est-à-dire qu'ici, on a paramétré un appartement, 100 000 euros max, dans l'ancien, et bien tous les jours, dès qu'une personne va poster sur le bon point et ça va répondre à ses critères, moi je vais recevoir une notification, d'accord ? Sauvegarder la recherche, je vais recevoir une notification comme ça, qui va me dire, oula, attention Sébastien, dans Toulon, on a un appartement qui répond à tes besoins, qui répond à tes critères. Donc ça, c'est la première chose à mettre en place. La deuxième chose à mettre en place, c'est d'aller sur le site Canva.com, et ici, vous allez cliquer sur Carte de visite. Et je vais vous expliquer pourquoi on met ça. Donc, carte de visite, là on s'en fiche, vous cliquez sur Carte de visite, ok ? Vous allez choisir, donc soit, vous avez deux options, soit vous allez choisir un modèle qui est déjà tout fait, soit vous partez sur un modèle vierge, avec un code couleur, enfin vous faites vraiment ce que vous voulez là, pour l'exemple, histoire de faire une vidéo assez courte, je vais prendre vraiment au hasard celle-là, ok ? Canva, vous avez une partie qui est gratuite, une partie qui est payante, là, pour ce que je vous demande de faire, c'est totalement gratuit, d'accord ? Donc là, vous pouvez mettre, enfin, vous devez mettre, sur le premier côté de la carte, vous allez mettre votre nom, vous allez mettre votre prénom, vous allez mettre un moyen de vous contacter par e-mail, et un numéro de téléphone. Je suis en majuscule, je ne sais pas pourquoi je suis en majuscule. Un numéro de téléphone, ok ? Donc voilà, vous mettez nom, prénom, e-mail, numéro de téléphone, d'accord ? Vous pouvez mettre un petit logo, voilà, vous tapez ici dans, je crois que c'est ici, on peut taper logo, c'est dans un élément. On va taper logo. Imo, lier, je vous donne des astuces, enfin des conseils, après vous faites vraiment ce que vous voulez. Ok ? Hop ! Ce qui est bien avec Canva, c'est que tout est modifiable. Un blanc, pourquoi pas, voilà, tout est modifiable, c'est-à-dire la police, d'accord ? On peut partir sur une police comme ça, on peut partir sur, enfin voilà, tout est modifiable, la police, la taille, les couleurs, voilà, si ça je ne le veux pas, je l'enlève, ok, vous faites ce que vous voulez. Donc voilà. Première, la devanture de la carte, on met son nom, son prénom, un moyen de te contacter par email, un moyen de te contacter via ton numéro de téléphone et ensuite, à l'arrière, on va mettre ces critères de recherche. Qu'est-ce que j'entends par critères de recherche ? C'est la ville où tu vas investir, capacité d'emprunt, ta capacité d'emprunt, pour faire simple, si tu ne savais pas ce que c'était, en fait, c'est simplement combien tu peux emprunter à la banque. Comment savoir si aujourd'hui, tu n'as jamais démarché une banque ? Comment savoir si tu peux, enfin, comment savoir le montant que tu peux emprunter en banque ? Tu vas simplement sur le site empruntis.com. Je crois que c'est empruntis.com, on va cliquer sur empruntis. Oui, c'est ça, empruntis.com. Donc, vous allez sur empruntis.com et vous commencez, voilà, vous mettez prêt immobilier. Je n'ai pas besoin de vous faire un tuto, c'est assez simple, c'est facile d'utilisation. Vous suivez simplement les consignes et à la fin de ces cinq petites minutes, empruntis va vous dire, voilà, vous pouvez emprunter tant en banque. Ensuite, on revient ici. Donc là, comme je vous dis, vous allez taper la ville. Vous allez taper votre capacité d'emprunt que vous avez fait avec empruntis. Vous allez taper le type de bien que vous voulez. Donc, si vous voulez des T3, je ne sais pas, moi, dans l'ancien. OK. Donc, vous tapez T3 dans l'ancien. Et puis, voilà, vous mettez vraiment tout ce qui vous passe par la tête. Il ne faut pas avoir peur de faire un truc chargé. Plus vous êtes précis, plus les agences immobilières vont pouvoir vous donner les biens précis. En fait, si vous voulez des appartements traversants, vous le notez. Si vous voulez des T2, enfin voilà, vous mettez tous vos critères de recherche, tout ce que vous souhaitez. OK. Donc, c'est très, très simple. Votre nom, votre prénom, un moyen de vous communiquer par e-mail, un moyen de vous communiquer par numéro de téléphone. La ville où vous voulez investir, votre cap s'emprunt, le type de bien que vous voulez. Et soyez très précis dans le type de bien que vous voulez. Une fois que c'est terminé, vous allez dans, enfin, vous cliquez sur partager. Vous allez télécharger votre carte, d'accord ? Donc là, pour l'exemple, je ne vais pas le faire, mais vous allez cliquer sur télécharger votre carte. Une fois qu'elle sera téléchargée, vous allez aller sur le site vistaprint.fr. Vous allez cliquer sur carte de visite. Vous allez mettre télécharger votre propre graphisme. Là, vous mettez le standard, enfin, celui qui vous correspondra le mieux, d'accord ? Un métallisé, sélectif, pas de finition, standard. Vous mettez celui qui vous correspond. Et là, le modèle que vous avez téléchargé, donc celui-ci, d'accord ? On estime que le code couleur, ça nous va, on estime que le logo, ça nous plaît. Enfin, voilà, vous avez validé. Vous allez simplement cliquer sur télécharger le graphisme et vous allez simplement écrire là sur importer un logo, une image. Et ça sera, du coup, votre carte, ok ? Et il va vous demander, du coup, d'importer le recto et le verso. Et une fois que c'est fait, tu as juste à cliquer sur, je ne vais pas le faire jusqu'à la fin, mais en gros, tu as juste à cliquer sur passer commande sur vistaprint. Et tu vas payer en fonction de la carte et le motif que tu vas choisir entre 15 et 20 euros pour 250 cartes. Une fois que tu as ces cartes, tu vas simplement, lorsque tu es en perme, lorsque tu as du temps, les distribuer dans toutes les agences immobilières, d'accord ? Les distribuer dans toutes les agences immobilières dans la ville où tu souhaites investir. Et si tu n'as pas le temps, parce que tu es encore en mission, eh bien, tu vas simplement télécharger cette carte-là, d'accord ? Et cette carte-là, une fois que tu l'auras téléchargée, donc, allez, on fait l'exemple, je la télécharge. Une fois qu'elle est téléchargée, voilà, ça charge. Une fois qu'elle est téléchargée, si et seulement si tu n'as pas le temps d'aller les distribuer de manière physique, d'accord ? Tout simplement, eh bien, ce que tu vas faire, c'est que tu vas les envoyer par e-mail aux agences. Donc, tu vas leur envoyer ça et tu vas leur envoyer le recto et le verso, tout simplement, ok ? Pourquoi faire ça ? Donc, c'est bien beau, je vous ai expliqué, il faut faire ça, il faut faire ça, mais pourquoi le faire, en fait ? C'est tout simplement pour déléguer vos recherches. Ce n'est plus vous qui allez rechercher un appartement, c'est les agences immobilières. Une fois que vous avez fait ça, vous avez simplement à relancer de temps à autre, une fois par semaine, une fois par mois, ça dépendra dans quelle région vous êtes, mais une fois par mois, vous relancez. Alors, est-ce que vous avez des nouvelles ? Sur quel type de bien je peux me positionner, etc., etc. Ok ? C'était tout pour cette vidéo. La troisième astuce, ça va être de définir sa stratégie rentable. Alors, selon ce que toi, tu souhaites faire dans l'immobilier, si tu souhaites vivre de tes rentes locatives ou simplement faire un placement, ça va être des stratégies qui vont être complètement différentes. Pour le placement, ça va plus être une stratégie, on va dire, où tu vas acheter un appartement, tu vas mettre une famille à l'intérieur et tu vas recevoir un loyer tous les mois qui va couvrir ton crédit et quelquefois, peut-être, couvrir les autres charges annexes à ton crédit. Le but, c'est, si jamais tu veux t'enrichir dans l'immobilier, c'est de aller chercher ce qu'on appelle le cash flow. Le cash flow, c'est l'excès de trésorerie que tu vas te faire tous les mois et c'est ce qui va te permettre de t'enrichir. Alors, comment on génère du cash flow ? Il y a plusieurs stratégies pour générer du cash flow, mais avant de connaître les stratégies, il faut étudier dans ta ville les différents flux. Tu vas avoir les flux touristiques, étudiants, jeunes actifs, professionnels et familiales. Ces cinq flux-là vont définir des stratégies locatives. Alors, je m'explique. Par exemple, pour le flux des étudiants, ça va définir une stratégie locative de colocation. Donc, tu vas pouvoir faire de la colocation à des étudiants. Pour les jeunes actifs, tu vas pouvoir également faire de la colocation. Si c'est plus un flux familial ou touristique, tu vas pouvoir venir faire ce qu'on appelle de la LCD, de la location courte durée. Mettre ton bien sur Airbnb, Booking, etc. Maintenant, moi, ce que j'ai fait à titre perso, c'est que j'ai commencé, quand j'étais à l'armée, par des colocations. Je faisais minimum une colocation de trois chambres. Tu vises un bien de 70 mètres carrés. Tu viens généralement chercher un bien qui a deux chambres. Tu viens en créer une troisième pour justement favoriser la plus-value si jamais tu revends. Le louer beaucoup plus cher vu que ton bien va être rénové. On n'oublie pas de faire les travaux. Et en plus de ça, c'est que si jamais tu loues plus cher, ton bien, tu vas pouvoir utiliser plus de stratégies locatives. Je m'explique. Par exemple, tu fais un T4 où tu vas avoir trois chambres. Tu peux faire une location à des étudiants de septembre à mai. Et juin, juillet et août, tu vas pouvoir venir faire de la location courte durée. Donc, le mettre sur Airbnb, Booking, etc. Plus que les étudiants, généralement, pendant cette période-là, ils sont en vacances. Donc, ça, ça peut être une très bonne stratégie. Ça s'appelle la stratégie hybride. Tu vas jumeler la colocation et la location courte durée. Donc, voilà. Si tu veux faire une coloc, je te conseille un appartement 70 mètres carrés que tu vas venir réoptimiser au maximum pour créer une chambre, voire deux. Et comme ça, tu vas pouvoir, si jamais tu veux le revendre, faire une plus-value dessus. Et en plus, tu vas augmenter tes locations. Donc, ça, c'est vraiment important. Et puis après, l'été, tu as juste à le mettre directement sur Airbnb Booking. N'oublie pas d'automatiser tout le processus parce que vu que tu es militaire, tu n'as pas forcément le temps de t'en occuper. Et tu as plein de façons d'automatiser le processus de location, que ce soit en location courte durée ou en colocation. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à nous contacter juste en dessous. On accompagne les militaires à investir dans l'immobilier de manière rentable, à se créer des sources de revenus et même, on les accompagne à vivre de leur rente locative. Donc, si tu veux en savoir plus, tu as juste à cliquer sur le lien juste en dessous à réserver un appel stratégique totalement gratuit avec nous. Et on se fera un plaisir de répondre à tes questions. A très bientôt.